Ce matin, mon nom est Chantal Roberge-Dupy, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du siffleux. Ou ce qu'on appelle la marmotte, mais j'ai pas mon livre, mais je vais aller chercher un vrai livre de siffleux marmotte pour t'en parler. Mais le siffleux marmotte, des fois on donne des surnoms comme ça. Le siffleux marmotte, je sais qu'il fait des ravages, je sais qu'il fait des trous en tout cas. Puis je sais aussi que quand il y en a de près du jardin, il faut installer un piège à marmotte ou ce qu'on appelle le siffleux. Donc, c'est un animal à fourrure du Québec. Moi, j'en ai au Québec, puis j'en ai au chalet, j'en ai beaucoup. Puis ça, ça fait des trous. Ça fait des trous. Ça fait des trous dans la terre, puis ça sort, puis ça fait des ravages dans les jardins. Donc, on dit, je pense que ça fait partie de ce qu'on appelle un rongeur à fourrure, ravageur du Québec. Mais je vais aller chercher le vrai livre, OK? Je crois pas qu'il y ait quelque chose de positif dans la marmotte qui est utile à l'humain. Je pense pas que non. On retrouve dans, pas dans les synonymes, mais on dit dans les surnoms des siffleux et des marmottes. J'ai trouvé policier. J'ai dit, mais voyons, siffleux, marmotte, j'ai trouvé un surnom d'art policier. Donc, il y a des policiers qui font des trous dans les jardins, dans les jardins, qui se promènent, qui font des trous dans des jardins, dans des jardinières d'enfants, dans des jardins de joueurs, de parents de joueurs d'hockey, puis qui ont commencé des petits joueurs d'hockey. Donc, ils font sortir, coucou, je t'ai montré l'arrogance, puis j'arrive en voiture de police, OK? Donc, c'est là que Chantal avait dit à Camille. Ne te fais pas pogner par ton propre entraîneur, le citron. Tu as peut-être même le numéro de carte de crédit de papa, qui a ton adresse, OK? Il va viser les beaux commerces. Il est agent d'immeuble la fin de semaine. Donc, citron, parce que là, tu peux avoir été ce qu'on appelle entraîné au hockey, au football, au karaté, pour être comme ça. Puis, tu es jeune, puis tu ne sais pas, tu as 17 ans, ou tu as 18 ans, tu ne sais pas, tu ne l'as pas montré, qu'il y a un citron en toi, que tu dois contrôler, OK? Mais lui, c'est ça qu'il veut. Il veut l'entreprise à papa, puis il est agent d'immeuble. Il y en a plein, plein. Coucou! Il y en a plein, plein chez les marmottes, puis les siffleux, de tout ça. C'est plein. Je vais nommer un nom. Là, je vais faire un point. Il y a un trou ici, là. Je vais faire un point, puis je vais nommer un nom, parce que j'en connais un. Pas de marmottes. Pas un siffleux. Point. Je ne sais pas si honnête, mais je connais un enquêteur, un policier de la ville de Montréal, OK? Qui veut nous amuser avec moi, sexuellement. Je pense qu'il a même pris ma ligne en espionnage. Il y en a cinq qui sont nous amusés, OK? Je ne suis pas une Barbie, moi, là. J'ai joué avec ma confiance, puis j'ai joué avec mon amour propre, puis j'ai joué avec mon tante, puis j'ai joué avec mon téléphone. Il s'appelle Pierre-Johannis, OK? Il est entraîneur de hockey, il est entraîneur de football, puis il fait du karaté aussi. Je trouve que c'est beaucoup. Je trouve que tu connais beaucoup de citoyens. Je ne sais pas si tu es marmottes, c'est fleux. Elle n'est pas grosse. Elle n'est pas grosse, puis il s'amuse. Puis, à ce moment-là, OK, moi, j'étais en relation, là, tu vas dire, bien, Chantal, non, viens pas juger Chantal, OK? J'étais ce qu'on appelle un petit pot de sucre. Un petit pot de sucre, ça a besoin d'un amoureux, OK? Parce que j'étais à l'âge, ce qu'on dit, familial, donc la conception de la famille familiale, là, ma tête, c'était amoureux, une vraie famille avec un homme. Donc, le petit pot de sucre, maintenant, là, ce n'est plus nécessaire, puis j'ai compris que ce n'est plus nécessaire, puis je vais le partager aussi, OK? Quand ce n'est pas le père de tes enfants, puis que tu ne sais pas, je veux vraiment que tu ailles réfléchir, là. Je veux vraiment que tu ailles réfléchir, OK? Si tu as absolument besoin d'un homme dans ta vie, ça ne sera pas d'autre chose. En tout cas, tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment eu, à ce moment-là, ce qu'on appelle, il y avait deux hommes dans ma vie, Pierre-Johannis, OK? Quand j'avais le téléphone de Pierre, il pouvait se passer une semaine, deux semaines trop occupé, puis j'attendais, il peut acheter un beau petit pot de sucre, moi, OK? Donc, pas de nouvelles, je rencontre un autre homme qui s'appelle Louis Charbonneau, OK? Puis là, il y a comme un jeu de téléphone. Des fois, des espacements, là, de deux, trois semaines, sans l'appel de l'un de l'autre, un appelle, puis le lendemain, l'autre appelle. OK? C'est là qu'on dit, où ils se connaissent, je les ai rencontrés à la même place, où ils se connaissent, je ne suis pas là pour leur jugement. Mais ce qui est important, si je veux, faites attention à vos petits joueurs de hockey, qui sont majeurs, à vos petits joueurs de football, OK? Moi, je les ai entendus, moi, je les ai entendus sur le terrain, ils sont vraiment pas beaux. Ils ont vraiment, vraiment, vraiment semé de l'arrogance. Ils ont vraiment semé de l'arrogance dans la tête de vos enfants. OK? Ça, c'est du sucre. Je fais ça à la blague. Non, je n'ai jamais pris de drogue de ma vie, puis je ne prends pas de boisson non plus, je suis désolée, là. Il ne va jamais, jamais salir ma réputation. J'ai pris un petit peu de cannabis médical et avec raison pour des très grosses blessures au dos, à la tête, puis aux intestins, OK? Je pense que j'ai peut-être même sauvé, je n'y ai plus, je n'y ai plus partout, sans relaxer les intestins. Salut!